bonjour à toi chers spectateurs tesla de michael almerida c'est un film que j'attendais depuis un bon petit moment parce que je dois avouer que déjà je suis un immense fan du travail d'etan hawk en tant qu'acteur également en tant que scénariste mais ce travail est un petit peu plus inconnu mais je trouve que c'est un acteur de génie qui est capable de jouer énormément de choses qui est beaucoup trop sous-coté que ce soit sur le territoire français et même sur le territoire américain mais heureusement il ya des auteurs qui le mettent en tête comme ici au travers d'un long métrage qui semblait extrêmement atypique le résumé pour faire simple on ne sait que peu de choses de la vie de nicolas tesla on sait ce qu'il a inventé ce qu'il a laissé comme héritage ce qu'il a traversé pour arriver à ses fins mais autour de lui un voile de brume semble se lever dès que l'on parle de sa vie intime alors pour être sincère la première fois que j'ai entendu parler du film c'était en extrêmement négatif parce que les avis spectateurs aux états unis lorsque le long métrage est sorti chez eux était une quasi proche de la catastrophe personne n'adhérait au délire tout le monde disait que c'était trop perché que c'était barré voire limite que c'était de mauvais goût et assez nul et par contre la presse était complètement emballé qualifier le film de extrêmement ludique quasi visionnaire reformaté complètement la manière de concevoir un biopic et à partir là je me suis dit ok ce film ne doit pas être inintéressant et il sort enfin en dvd en france et je suis bien content parce que le film est très cool c'est complètement barré c'est complètement fumé c'est complètement perché mais en même temps c'est un film qui a un gros souci à la base une énorme épine dans le pied pas grand chose à se mettre sous la dent sur la vie de nicolas tesla parce que sa vie intime n'a quasiment jamais été racontée contrairement à des thomas edison ou autres où là on sait beaucoup de choses de de nicolas tesla comme le dit si bien notre personnage qui nous sert d'accroche en termes de narration il y a plein de résultats sur nicolas tesla sur internet mais il y a quasiment aucune image de lui quasiment aucune trace de ce qu'il a vécu en dehors de son travail et du coup lorsqu'on est auteur j'imagine que c'est une énorme épine dans le pied qu'on se met en se disant je vais faire un biopic sur nicolas tesla avec que chi et pourtant je trouve que michael almerida arrive à emmener son film dans des retranchements qui sont assez fascinants et ça donne lieu à une oeuvre complètement atypique il est difficile pour un cinéaste de mettre en forme la vie d'un personnage quand on ne sait quasiment rien de son intimité et qu'il faut donc à partir de là mettre en place une forme de réflexion autour de l'image que l'on se fait d'un héros de l'histoire dont finalement on ignore une grande partie de la vie ainsi michael almerida développe donc un film assez unique en son genre une oeuvre aussi énigmatique que fantomatique aussi captivante que complexe mais qui résonne comme une manière assez folle et démesurée de mettre en forme la vie d'un homme et en cela même si le film peut sonner comme une étrange oeuvre mettant en perspective un homme fantasmé cela reste beau et unique en termes d'écriture michael almerida donc comme je le disais n'a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport à l'histoire intime et personnelle de nikola tesla ce qui est assez fascinant du coup c'est que constamment il va jouer avec son idée de narration et de dramaturgie qui va consister à constamment remettre en perspective par rapport à notre époque et ce qu'on sait avec le temps de nikola tesla en jouant avec des personnages c'est à dire que c'est un truc tout bête mais concrètement notre personnage principal qui nous sert d'accroche on va dire dramatique et narrative nous rappelle souvent à l'ordre par le biais d'un ordinateur portable alors que à l'époque où elle existait il n'y avait clairement pas d'ordinateur portable d'un vidéoprojecteur et parfois même d'un téléphone portable s'amuse comme ça à nous rappeler que nikola tesla ben ça c'était peut-être pas comme ça que ça s'est passé ça ça a été complètement fantaspé ça ça n'a jamais existé mais tant pis on va quand même le mettre en scène parce que c'est intéressant et la narration va constamment aller dans cette direction ce qui fait que je comprends que en tant que spectateur lorsqu'on nous colle des trucs comme ça à la gueule on puisse avoir l'impression que on se fout un petit peu de nous mais moi j'aime bien j'aime bien quand il ya des instants où un auteur se dit que les possibilités d'écriture de son film sont tellement limités qui peut se permettre quasiment tout et à partir de là il se dit ok on ouvre tout ce qui est possible on imagine toutes les idées imaginables et on pose tout ça devant une feuille de papier et on se dit qu'est ce qui fonctionnerait devant une caméra et qu'est ce qui ne fonctionnerait pas et il ya plein de petites séquences qui sont magnifiquement écrites qui sont très intelligentes qui permettent de faire évoluer le personnage de le remettre en perspective par rapport à son époque mais également à notre époque et à partir de là le film est jouissif je dis pas qu'il est parfait par moments c'est un petit peu perturbant et ça a tendance à briser le quatrième mur d'une puissance d'un coup de poing mis dans la gueule de mac dyson c'est violent et ça fout à terre mais ça a le mérite de réinventer certaines techniques de conception de narration par rapport au genre du biopic que je trouve assez fascinante tout du long de son scénario almereida ne cesse de jouer avec nous de développer une idée de cet homme de la mettre en forme avec le plus de fantaisie et de folie possible pour imaginer finalement une grande partie de sa vie fantasmer une relation avec une star condenser un parcours initiatique unique en son genre bref imaginer quelque chose de flou ne cherchant jamais à être autre chose que simplement une évocation de tesla et non un portrait définitif de l'homme qui a révolutionné le monde moderne et en ce sens c'est là que réside la forme et la force de ce scénario qui pourra en rebuter plus d'un mais qui reste un projet unique en son genre une oeuvre folle et démesurée en termes de mise en scène michael almereida a donc comme je le disais exploser toutes les possibilités en termes de conception de narration le film est vraiment perché c'est à dire que par exemple il ya des moments où les personnages vont rentrer dans un after et la mise en scène va épouser le point de d'un after qui aura été tourné au 21e siècle c'est à dire grosse musique électro personnage qui font semblant de prendre des selfies avec un miroir c'est barré le film est clairement barré et en même temps c'est logique dans cet aspect là bon il ya des moments où ça atteint ses retranchements genre nicolas tesla qui fait un karaoké là je dois avouer que peut-être il y avait une certaine limite on n'est peut-être pas obligé d'aller dans cette direction même si la séquence est assez fascinante et le film va constamment avoir des idées de mise en scène pas toujours très juste je trouve notamment que ces transitions d'une scène à une autre par le biais d'une grande toile qui va servir on va dire de décor et qui va faire croire aux spectateurs que le personnage se trouve dans un lieu alors que clairement ça se voit que c'est une image fixe et que c'est une peinture même la plupart du temps mais en même temps ça fait partie de son petit univers à michael amerida et là dessus je peux pas avoir la sensation que le film ne soit pas élégant ou ne soit pas subtil ce qui est intéressant c'est que michael amerida il a une conception de la mise en scène il a une manière de visualiser les différentes possibilités de sa mise en scène et de son cadrage et à partir de là où il va dans plein de directions et ce qui est assez fascinant c'est que oui il fait ce qu'il veut parce que non seulement il est producteur scénariste et réalisateur de son propre film mais surtout il essaye de faire en sorte que tout ça soit cohérent que ça soit dans son petit univers et mine de rien même si on n'accroche pas au délire on ne peut que rester fasciné devant la démarche le cinéaste américain réussit à construire un film qui s'amuse de son personnage jamais dans un sens ou une évocation moqueuse mais plutôt dans cette idée que finalement lorsque le film veut aller dans la logique de ce qu'il crée la mise en scène déconstruise cela pour rappeler l'humain avant le technicien ainsi le film devient un objet hybride duquel à de nombreuses reprises on ressort une impression d'anachronisme perturbant un ophnie historique et en ce sens la mise en scène est tout simplement folle déjantée amusante même par instant proposons une vision assez lunatique et iconique tout de même de nicolas tesla rendant cet homme aussi fou que finalement révolutionnaire en termes de casting déjà je trouve que yves youson qui joue donc le personnage d'anne qui est notre accroche entre guillemets dramatique que j'évoque depuis le début parce que c'est elle qui narre en grande partie le film je la trouve très juste elle a une interprétation très sobre de son personnage mais en même temps assez fascinante et est assez émouvante même par instant elle a une espèce d'alchimie avec nicolas tesla qui la rend extrêmement attachante je trouve à côté que josh hamilton elia smith lucy walters luna jokic kyle mclahn qui est un immense acteur je l'adore cet acteur l'acteur principal de twin peaks pour ceux qui ne voient pas qui c'est cet acteur est magnifique ici dans le rôle de thomas sedison il est juste splendide il incarne le personnage comme si il le vivait littéralement j'ai adoré sa prestation mais tout ce beau monde se fait littéralement éclipsé par la performance de l'acteur qui m'a donné envie de voir ce film qui ici est monumentale et tanhawk est splendide l'acteur délivre une prestation rare en tête d'affiche de cette oeuvre s'emparant totalement de la figure de nicolas tesla pour lui donner un caractère et une présence tout simplement rare au bout du compte tesla est un film qui va pour certains sonner comme une oeuvre trop barré trop fumé trop maladroite peut-être trop ambitieuse mais de mon côté j'ai totalement adoré le délire je trouve que de bout en bout on a un cinéaste qui est fasciné par une certaine conception de la mise en scène une certaine manière d'amener que ce soit des idées d'esthétique des idées de narration des jeux avec le spectateur que ce soit avec des anachronismes inhérents au récit et pour autant qui vont nous faire décrocher en même temps qu'ils vont nous accrocher à autre chose dans le film tout ça est fascinant et je trouve du coup que tesla de michael almerida si vous avez l'occasion de le voir allez-y vraiment vous pouvez vous procurer en dvd les yeux fermés c'est un film qui va vous fasciner vous interroger peut-être qui va vous révulser au début mais vous allez quand même envie de revoir parce que vous allez vous dire quand même il est il est tellement atypique ce film je veux le revoir je veux voir à quel point il peut être intéressant à quel point il peut être fascinant et c'est ça pour moi qui fait la réussite de ce film c'est que on a envie de le revoir parce qu'on se dit qu'il a quelque chose d'atypique à plus